... Suivez le FCBB sur Ma TV en Beaujolais avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du Tigre. On savait en étant venu les voir ici qu'on n'aurait pas une partie aisée, on savait que déjà d'un le terrain n'était pas très simple pour pouvoir pratiquer un jeu léché. Ensuite on savait qu'il y avait des valeurs ici, notamment de combativité, une équipe qui allait sûrement nous attendre et contrer. Donc je pense qu'on a pris le match quand même par le bon bout, on a fait des séquences intéressantes pour mettre en difficulté cet adversaire. Je crois qu'on a quand même beaucoup de situations, notamment en première mi-temps, où le gardien a fait beaucoup de parades, qui les a maintenues à flot et qui leur a permis de garder toujours cette énergie nécessaire pour se battre sur chaque ballon. Après quand en général on marque le premier but, ça a souvent un effet où l'équipe peut s'éteindre un peu. Il a fallu attendre la 83e pour marquer le but, mais en fait après eux ils ont une énorme situation sur un coup de pied arrêté. C'est vrai que là si par contre ils avaient scoré, je pense qu'on aurait été très très mal en point. Mais voilà c'est le lot de la coupe, de matchs comme ça, pieds jeu, d'entrée de jeu, les premiers tours on le sait tous, c'est très compliqué. Je pense que les garçons quand même ont vraiment respecté l'adversaire, ont été très sérieux, appliqués, encore une fois sur un terrain pas facile et on sait que la qualif est au bout, c'est le plus important. Là il n'y a qu'un vivant, donc pour l'instant on reste en course et c'est très bien parce que ça permet, on l'a vu encore ce soir, de faire jouer certains joueurs qui étaient peut-être en manque de temps de jeu. Donc voilà, on va attendre maintenant le prochain tirage. Oui, ben là c'est vrai qu'après du coup en jouant le week-end le samedi, encore là c'est bien, on a pu jouer samedi soir et pas le dimanche parce que sinon ça décale vraiment après la préparation pour le match suivant qui est le vendredi. Donc là oui, les garçons vont devoir bien récupérer dimanche lundi pour réattaquer mardi le match suivant qui est le gazélec d'Ajaccio à domicile et là ça sera encore un beau match à faire et à voir je pense à chauffer. Merci. 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 Merci.